Alors, le ski avec les maîtres de mascottes, c'est qu'il y en a pour tout et n'importe quoi. Et là, nous avons en l'occurrence un maître de mascottes qui est cuisinier de profession et qui prépare ses petits plats pour les voir seigneur. Il est tranquillement en train de faire sa bouffe. Attends, Paul tira à café. Merci. L'inventaire est plein. Et les gueules ? Ah bon, je m'en fous. Mais qui est en train de faire ses délicieux gâteaux ? C'est de la gelée, ça ? Je ne sais pas. On va augmenter la qualité graphique. Je ne peux pas en apporter plus. Mais ferme-moi. Ah, merci. L'inventaire est plein. Ah ouais, ok. Bon, qu'est-ce que c'est ? Bon, je ne sais pas ce que c'est, mais il est tranquillement... C'est la même chose. C'est les mêmes tables des deux côtés, exactement les mêmes. Et donc, il est tranquillement en train de faire sa bouffe, que nous allons non seulement lui tabasser ses ustensiles cuisinier. Ouh là, j'ai fait une erreur. Un faux départ. Qu'est-ce qu'il vous fallait ? Il est tranquillement en train de faire sa bouffe. Nous survivrons. Que nous, la seule chose que nous trouvons à faire... Tiens, la porte qui grince. Je ne sais pas si on l'entend. La seule chose que nous trouvons... Ouh là, j'ai un peu baissé. La seule chose que nous trouvons à faire... Je vais lui tabasser ces pauvres trucs. C'est cruel. Là, comme tout bon maître de mascotte qui se respecte... Quand il a... Un stun... Il switch. Là. Ouh là 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 là. On ouvre sa mascotte en 2. Hop. Là on va prendre du dégâts. Hélas. C'est pas grave. Dernière chance de faire du dégâts. Hop. On fait péter sa bulle... Avec le camurlotte. On sacrifie... Oui on sacrifie. Je suis comme ça au moins. On sacrifie... Oh. Bon. Disais-je... On sacrifie... Notre ami. J'aurais... J'aurais eu l'air tellement con s'il m'avait... Benouillé. Pour pouvoir faire... L'inspiration vertueuse sur soi. Et voilà. Bah oui tu peux pas travailler dans ces conditions. En même temps t'as déjà fait la table. Enfin bon c'est toujours marrant d'embêter un pauvre cuisinier qui a rien demandé à personne.